La fonction si.multiple. La fonction si.multiple est une fonction qui permet de simplifier grandement le si imbriqué. Seulement, il n'existe que depuis la version 2019. Donc si vous utilisez une version antérieure à la version 2019, vous ne pourrez pas utiliser si.multiple. Si par contre vous travaillez sur Office 365, bien entendu, vous pourrez l'utiliser. C'est une fonction extrêmement simple, mais qui ne fonctionne que dans certains cas. Nous allons donc prendre un exemple qui illustre bien ce cas de figure. Ici, j'ai une population d'un groupe de TD, c'est-à-dire composé de 30 étudiants, qui ont choisi une option de sport. Cette option de sport est la suivante. Équitation, football, natation ou tennis. Par contre, je n'ai pas la signification de ces sports dans mon tableau. Je n'ai que des codes. 4 signifie tennis. 1 signifie équitation, etc. Je vais donc devoir aller faire une correspondance entre l'option, face au code option, et les options et les activités sportives. Plutôt que de faire un si imbriqué, du type, si l'option est égale à 1, alors équitation, sinon si l'option est égale à 2, alors football, etc. Je vais plutôt utiliser cette fonction 6 points multiples, égale 6 points multiples. On ouvre la parenthèse. Elle ne la retrouve pas, c'est que j'ai dû faire une erreur. Égale 6 points multiples. Nous la retrouvons tout de suite. Et là, cette fonction 6 multiples fonctionne comme ça. Nous allons dire, si dans la cellule C6, alors s'il y a 1 point virgule, je prends la cellule I6. Alors, bien entendu, dans I6, comme je vais tirer la poignée de recopie, il va falloir mettre des dollars partout. Si ce n'est pas égal à 1, alors c'est peut-être égal à 2 point virgule. Dans ce cas-là, je prendrai I7. Un petit souci de pointage. I7. Attention, là, c'est la même chose. Il va falloir mettre des dollars. On continue ainsi. Il peut aussi y avoir un 3. Dans ce cas-là, ça sera... Il peut y avoir un 3. Dans ce cas-là, ce sera I8. Toujours avec des dollars, pour pouvoir tirer la poignée de recopie, sans souci. Enfin, si c'est 4, alors ça sera le tennis, c'est-à-dire la cellule I9. Toujours avec des dollars. Ah, il y a eu une petite erreur. On a dit I9. Et on met les dollars au bon endroit. Dollar, dollar. Fermez la parenthèse. Voilà. L'activité 4, c'est du tennis. Si je double-clique sur la poignée de recopie, on se retrouve avec toutes les activités sportives possibles. L'équitation pour 1, football pour 2, natation pour 3, et tennis pour 4. Voilà. Donc, cette fonction est extrêmement simple. Égale 6 points multiples. La cellule dans laquelle on cherche quelque chose. Et les différentes possibilités. Si c'est 1, je clique sur la réponse du 1. Si c'est 2, la réponse du 2, etc. L'inconvénient de cette fonction si multiple, c'est que je ne pourrais pas dire si c'est entre 1 et 9, par exemple, on fait telle chose. Ou si c'est plus grand que 10, on fait telle chose. Pour cela, il faudra avoir recours à une autre fonction que l'on verra dans une autre vidéo qui s'appelle la fonction 6 points conditions. En tout cas, la fonction 6 points multiples est extrêmement simple. C'est pour ça qu'elle vaut la peine d'être créée et d'être comprise et d'être utilisée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner.